Contact des fins, le mardi 30 juillet 2019 avec Jean-Marie. Alors, attendez Jean-Marie, je vais faire ma fenêtre parce qu'il y a du bruit extérieur. Alors, ce que je ressens par rapport à Jean-Marie, c'est votre maman ? Non, non, c'est ma cousine. C'est votre cousine ? D'accord. Elle avait des pertes de mémoire. Il y avait des choses qu'elle n'arrivait plus à, comment dire, à comprendre ou à entendre ou à comprendre des choses, c'est ça ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une maladie qui est présente. D'accord, elle est en train de me montrer qu'il y a une maladie qui est présente. Pour moi, une maladie, comment dire, comme un cancer, d'accord, quelque chose qui l'arrange. Mais j'ai l'impression aussi, par rapport à sa souffrance, par rapport à ce qu'elle a, comme si elle ne voulait pas entendre. Vous voyez, comme si elle ne voulait plus... Oui, oui, complètement. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui était déraisonnable vis-à-vis d'elle, d'accord ? Oui, tout à fait, je pense, oui. Voilà, elle me montre qu'elle avait souvent des douleurs de, comment dire, des os, elle avait mal partout, d'accord ? Oui. On ne pouvait pas la soulager. Elle me montre que son bras droit, voilà, genre, elle la ressent au niveau du bras droit, comme s'il y avait des paralysies au niveau de ses membres, d'accord ? Voilà. Elle pose là. C'est une femme qui est toujours restée élégante, d'accord ? Oui, oui, tout à fait. Elle est encore de l'autre côté, élégante. Elle va bien, elle vous embrasse, elle va bien. Il y a une grande complicité entre vous, elle est plus âgée que vous, elle me dit, d'accord ? Oui. Plus âgée que vous. Mais c'est drôle parce qu'elle a un côté, tout à l'heure je vous demandais si c'était votre maman, parce qu'elle a un côté maternel, qui est présente. Oui, oui, qui s'est prononcée, oui, bien sûr. Maternelle, et puis c'est quelqu'un aussi qu'on écoute, elle me dit, d'accord ? Elle est en train de me dire. Vous aimez voyager parce qu'elle me montre ça. J'aimerais voyager un peu plus. Un peu plus, d'accord. Pourquoi elle me montre le Canada, Montréal ou Québec ? Parce que j'ai mon fils qui est habité longtemps à Montréal et maintenant il habite à Vancouver. D'accord. D'accord. Allez, on va continuer. Vous voyez, elle me montre comme si elle avait toujours la valise prête pour partir. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle est en train de me dire, il serait temps peut-être pour toi de commencer à faire des choses que tu as envie de faire. Oui, peut-être, oui. Vous voyez, ce qu'elle me montre, c'est que vous consacrez beaucoup de temps pour les enfants. Oui. Beaucoup de choses pour les enfants et du coup, d'accord, elle est en train de me montrer comme si il fallait prendre aussi du temps pour vous, de faire des choses pour vous. D'accord, d'accord, de voyager, pas forcément dans les, qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer là. D'accord, elle me montre le côté est, est de l'Europe en fait, le côté est, comme s'il fallait partir. Alors, elle ne me montre pas l'Inde, elle me montre le côté est, qu'il fallait faire un voyage initiatif pour vous. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. C'est-à-dire l'Asie, tout ça peut-être ? Oui, c'est ça. Mais plutôt le côté, alors elle dit aussi, relié aussi à, d'accord, à ce que tu aimes, à ce que, alors j'ai l'impression qu'il y a un milieu de sport aussi là-dedans, vous voyez. Alors, d'accord, comme si au Brésil c'est la capoeira, mais en Inde c'est autre chose, en Inde, en Asie c'est autre chose. Comme s'il fallait aussi relier le corps, le corps et l'esprit, c'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord, ok. Vous évadez aussi. Le besoin de vous évader, c'est ce qu'elle, prends de l'air, elle me dit, prends de l'air. Oui, 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 tout à fait, c'est pas facile, mais il faut le faire. Voilà, elle dit, alors, elle me montre bien que vous partirez à deux, d'accord, partir à deux, mais sans forcément avoir tout le monde autour de vous. Elle est partée tous les deux, elle dit. Elle est expressive dans ses mains, la façon de parler, vous voyez. D'accord. Les gestuels de ses mains sont importants, voilà. Posez vos questions si vous voulez, Jean-Marie. Et je partirai à deux, je partirai avec, ce sera un homme ou une femme ? Elle me montre plutôt une femme. Une femme, d'accord. D'accord. Patricia, c'est qui Patricia ? C'est ma femme, enfin, ouais. D'accord. Elle l'a connue, Patricia ? Oui, tout à fait, elle l'a bien connue, oui. D'accord. Vous êtes séparés, c'est pour ça, aujourd'hui ? Oui. Oui, oui, on habite toujours dans la même maison parce qu'il y a des soucis de vente et tout ça. Oui, mais vous êtes, voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? D'accord. Elle fait comme ça. Vous avez compris. Oui. Dites, allez-y Jean-Marie, allez-y. C'est un dialogue, elle a un dialogue avec vous, là. Pardon ? Elle veut avoir un dialogue avec vous, donc elle me montre bien ça. Quand elle est partie, il y a quelqu'un qui est venu la chercher ? Elle me montre un homme, c'est un homme qui est venu la chercher. D'accord. D'accord ? Oui. C'est un homme, c'est un homme qui a compté énormément pour elle, elle m'a dit. D'accord. Un homme, quelqu'un de plus grand qu'elle. D'accord ? Oui. Voilà. Sûrement son papa, je suppose. Elle dit que oui, parce que, elle dit oui. C'est quelqu'un qui lui a beaucoup manqué. D'accord. D'accord ? Il y a beaucoup d'affection pour elle. Vous voyez, il me montre ça. Mais il y avait aussi des choses à régler entre eux aussi. D'accord ? Excusez-moi. Elle dit qu'il y avait de l'affection énormément, mais il y avait aussi des choses à régler ensemble. Oui. Oui, oui, oui. Vous comprenez ? Voilà. Elle dit que ça a été fait. Dites-moi, Jean-Marie, elle me montre deux ans, trois ans, je dirais quatre ans, entre deux et quatre ans. C'est la période qu'elle est partie, votre cousine ? Non, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est au mois de mai. D'accord. Alors, entre deux et quatre ans, elle a été malade pendant cette période, deux ans en arrière. Et après quatre ans, il y a eu quelque chose pour elle ? Parce qu'elle me montre, alors 2000, 2000, 2000, 2000, on est en 2019, donc 2017, d'accord ? Et 2015. Alors, elle avait toujours des problèmes, vous savez, de jambes, effectivement, de veines veineuses, ce genre de choses, mais oui, elle avait quand même une santé assez fragile. D'accord. Mais elle ne lui faisait pas trop attention. D'accord. Je sais qu'elle voyait quand même des médecins et tout ça. Oui, mais ce qu'elle est en train de me montrer, c'est que, c'est pas qu'elle ne faisait pas attention, c'est qu'elle est en train de me dire, elle ne voulait pas se... s'esquinter avec des médicaments et que ça s'aggrave sur d'autres choses. C'était surtout ça. D'accord ? D'accord. D'accord. Elle me dit que son père était aussi comme ça, hein, il avait aussi une... Comment dire ? Une fragilité au niveau de son corps, même s'il était beaucoup plus robuste, physiquement. S'il montrait ce côté robuste, c'est quelqu'un qui était... Comment dire ? Qui avait des soucis. Alors, je me demande même s'il n'y a pas des soucis génétiques, familiales, de ce côté, de son côté, de son côté. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? D'accord. Elle est très posée, hein, votre cousine. Elle parle... Je veux dire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. C'est quelqu'un qui adore faire la fête, être entourée de gens. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la solitude. Vous voyez ? Elle aime être entourée de gens et tout. Et puis après, elle me dit, bon, le soir, je m'occupe de moi. C'est quelqu'un qui va prendre soin de ses mains. Elle va mettre sa petite crème, elle va prendre soin de son corps et tout ça. Extérieur, mais pas intérieur, elle dit. J'ai loupé cette étape, elle me dit. Oui, oui, c'est ça. Elle ne faisait pas, voilà, tout à fait. Vous voyez, elle me montre extérieur, c'est important, mais intérieur, elle... Elle dit, d'accord, elle dit, il n'y a pas de remède. Elle dit, il n'y a pas de remède. Elle n'avait pas de remède, mais elle n'a jamais pu le retrouver, la pauvre, ça a toujours été mort. J'aurais aimé qu'elle retrouve l'amour, en fait, ou quelqu'un qui... Oui, mais elle dit, il n'y a pas de remède. Oui, oui, d'accord. 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 Elle est en train de me dire qu'elle va bien, maintenant. D'accord ? Pour que vous sachiez, elle va bien, maintenant. Elle est soignée, elle est aidée. Et il y a beaucoup de choses qu'elle comprend aujourd'hui. D'accord. Votre cousine, elle a un côté un peu, je veux dire, d'accord, elle sourit avec ça. Il faut qu'elle croie en certaines choses. Vous voyez, elle a besoin de croire. C'est comme si elle ne croyait plus, donc, à l'amour, mais qu'elle ne croyait plus aux gens. C'est surtout ça, aux hommes. D'accord ? Et elle est en train de dire que, vous, il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous gardiez ce côté magique encore, elle dit, vis-à-vis de vous. Oui, c'est pas facile. C'est comme si on se punissait. Vous voyez ? Puisque c'est comme ça, je n'ai plus le droit. Vous voyez, il y a toujours une petite lueur. Puis, d'un coup, vous vous interdisez d'avoir cette possibilité d'avancer. D'accord ? Elle dit, tout n'est pas perdu, elle dit. Mais ce n'est pas gagné non plus. D'accord ? Pas vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes séparé. D'accord ? Parce que... Oui. Mais tout n'est pas perdu pour le futur, elle dit. Oui. À part que l'âge avant, c'est que... C'est pas toujours... Enfin, j'ai du mal à croire certaines choses. Vous allez avoir 65 ans ? Non. Elle sourit avec ça. D'accord ? Elle vous embête. Oui. Deux secondes. D'accord. 48, elle dit. Non. 58. Pardon. 58. Oui. Elle vous embête, là. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, dans votre... Vous êtes toujours jeune, elle dit. D'accord ? Oui. D'accord ? Peut-être pas physiquement, mais jeune, toujours, elle dit. Oui. Vous savez, elle est en train de me dire qu'elle cherchait l'amour, mais d'une certaine façon, elle ne la cherchait pas non plus. C'est pas vrai ? Non, mais oui, tout à fait, oui. Je l'ai bien compris. Voilà. Elle cherchait... En fait, elle aurait aimé avoir quelqu'un, mais ne cherchait pas. Elle avait perdu ce côté-là, en fait. Et puis, elle dit, quelqu'un qui s'occupe de moi, tu crois que quelqu'un allait s'occuper de moi avec tous mes problèmes, mes soucis ? Elle est quand même... Elle dit, je suis restée vieille fille. Oui, oui, un petit peu, mais bien sûr que quelqu'un aurait voulu s'occuper. Elle dit, je suis restée avec mes habitudes, un peu la vieille fille. Et donc, du coup, elle... C'est surtout quelqu'un qui l'accompagne, qui soit présent, mais pas forcément... Oui, en fait, non, mais je pensais à ça, moi, quand j'ai trouvé quelqu'un. D'accord. Je pensais à ça, mais pas forcément... Voilà. D'accord. Marie, qui c'est Marie ? Marie, c'est sa maman. D'accord. Elle est toujours vivante, Marie ? Oui. Elle me montre, elle allait être J aussi. G. G ou J ? G. G. Jeanne. Pardon ? Jeanne. Non, ça ne parle pas. Jeanne ou Jean ? Elle me montre la lettre G. et pour moi, c'était Jeanne. Elle est malade, sa maman, Jean-Marie ? Oui, elle était malade, elle était... Ma mère est surtout âgée, qui est aujourd'hui dans une maison d'accueil. D'accord. Et ma cousine s'en occupait énormément, énormément. Oui. Mais il y a un appel, vous voyez, vis-à-vis de Marie, vis-à-vis d'elle. Parce qu'elle a... Je vous le dis après, à part. D'accord ? D'accord. Voilà. Et elle est en train de me montrer quelque chose, mais je vous le dirai après. D'accord. Elle a été incinérée ? Oui. Oui. C'est ce qu'elle a... C'était sa volonté. C'était son fruit. Voilà. Elle me dit, c'est ma volonté. Vous voyez, Jean-Marie, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les chichis. Je veux dire, elle ne veut pas qu'on pleurniche sur une tombe. Vous voyez, elle est assez... Ce côté-là, c'est quand même quelqu'un qui a... Elle est un peu têtue, votre cousine. D'accord ? Oui, oui. Elle a ce côté. En fait, elle va avoir raison dans ce qu'elle dit. D'accord ? C'est pour ça qu'elle me dit... Elle sourit, là. Parce qu'elle me dit, je vais garder un petit peu un côté vieille... Vieille fille, mais je dirais une jeune fille. Parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup occupée d'elle. Elle a une sous-estime, des fois, sur elle. Vous voyez, elle me montre qu'elle a une sous-estime sur elle. Mais elle est en train de travailler tout ça pour lâcher... Je veux dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir d'ego. Et en même temps, elle se perd dans ce qu'elle dit. Elle est en train de travailler sur tous ses points, elle dit. Voilà. Oui, il y a eu... Voilà, tout à fait. Elle est en train de travailler sur tous ses points. Et elle dit, je vais y arriver. J'en suis sûre. Je suis sûre parce que... Elle me montre que sa vie n'a pas été facile, que les choses n'ont pas été faciles. Oui. Voilà. C'est clair. C'est une fille qui s'est toujours battue. Oui. Et vraiment, battue beaucoup pour les autres. Voilà. Et elle a été souvent abandonnée aussi, elle dit. Hum. D'accord. Trahie, elle me dit. Hum. C'est beau, c'est là. Philippe. Philippe, c'est son frère. Alors, Marie-Philippe. D'accord. France. France. Oui. Non, ça ne me parle pas. D'accord. Qui c'est qui est dans l'aviation ou qui c'est qui est... Elle me montre des avions, là. Alors, son frère travaillait chez Dassault. D'accord. Et moi, je travaille à l'aéroport. D'accord. Parce qu'elle n'arrête pas de me faire, comment dire, voir des avions. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des avions militaires, vous voyez. Oui, oui. Alors, lui, effectivement, chez Dassault, c'est des avions militaires et... Vous, c'est dans l'avion... Et moi, c'est... Enfin, c'est plus les avions. Mais en fait... D'accord. De là où je suis, je vois la piste et il y a des avions militaires qui passent aussi. D'accord. Parce qu'elle me montre les deux, mais elle me montre là... C'est lié plutôt à son frère. D'accord. Elle est en train de dire qu'il faut qu'il prenne plus soin de maman. Oui, pourtant, il fait tout ce qu'il faut, le pauvre. Parce que tous les deux, c'est vrai qu'il sait à son donné. Voilà. Mais là, actuellement, ce qu'elle me montre, c'est qu'il faut qu'il soit proche d'elle. Je veux dire... Alors, je vous dirai après pourquoi. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. D'accord. D'accord. Monique. Oui. Monique, oui. C'est qui pour elle, Monique ? Monique. Monique, pour elle, je pense que c'est rien. C'est moi. C'est une collègue à moi. D'accord. Et je pense que si on parle de la même... D'accord. Alors, est-ce que tu parles de la même personne ? Après ? D'accord. Allez. Après, je vous parle aussi de Monique. D'accord. Il y a énormément de choses privées qu'elle a envie d'être, de passer avec vous. Oui. Vous avez des filles, Jean-Marie ? Non. C'est votre regret de ne pas avoir eu des filles ? Au moins, d'avoir eu une fille ? J'aurais eu une fille, j'aurais été content, mais j'étais heureux, mais est-ce que... Vous n'avez eu qu'un fils, c'est ça ? Un fils, un garçon ? Non, trois garçons. Trois garçons ? D'accord. D'accord. Tu veux parler en privé ? D'accord. Elle veut parler en privé. Donc, on va revenir en privé. D'accord ? D'accord. D'accord. Je vous compte. Merci. 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 C'est cool.